Il existe un jeu édité par Nintendo, banni par un certain pays. C'est un jeu que vous connaissez forcément, et dans cette vidéo, je vais vous raconter son histoire, et vous dévoiler quel est ce jeu, et quel pays l'a interdit. Durant les années 90, l'Allemagne fait face à une inquiétude croissante concernant l'impact de la violence dans les jeux vidéo sur la jeunesse. Cette période est caractérisée par un mouvement global de régulation accrue des médias, impulsée par la crainte des effets néfastes de la violence médiatique sur le comportement des jeunes. En réponse à ces préoccupations, l'Allemagne met en place des mécanismes de censure rigoureux pour les jeux vidéo. Le gouvernement fédéral confère à l'USK le pouvoir de classification des jeux vidéo, une organisation fondée en 1994. L'USK évalue les jeux selon leur contenu et leur adaptabilité aux différents groupes d'âge. Les jeux considérés comme inappropriés ou excessivement violents pour une classification d'âge donné sont soumis à des restrictions de vente ou, dans certains cas, sont interdits de commercialisation sur le territoire allemand. Les développeurs, face à ces restrictions, sont souvent contraints de modifier le contenu de leur jeu pour les rendre conformes aux normes de l'USK, en édulcorant les éléments violents ou controversés. Et vous savez quelle console est sortie dans ces années-là ? La Nintendo 64, sortie en 1996, marque un tournant significatif dans l'histoire des consoles de jeux vidéo. Elle est synonyme de progrès technologique, symbolisant le passage du jeu en 2D au jeu en 3D, en introduisant de nouvelles fonctionnalités innovantes qui ont durablement influencé l'industrie du jeu vidéo. La Nintendo 64 a joué un rôle crucial dans la définition des normes de l'industrie du jeu vidéo. Elle a pavé la voie à l'exploration et à l'innovation dans le domaine des jeux en 3D, démontrant les possibilités offertes par un matériel plus puissant et un gameplay tridimensionnel. Bien que finalement dépassée en termes de vente par la PlayStation de Sony, la Nintendo 64 demeure une console emblématique qui a marqué de son empreinte l'histoire du jeu vidéo. Alors pourquoi je vous parle de tout cela ? Parce qu'il y a un jeu très populaire et révolutionnaire qui est sorti sur cette console et qui a été banni en Allemagne. GoldenEye 007 est un jeu vidéo emblématique sorti sur la Nintendo 64 en 1997. Il est largement reconnu comme l'un des meilleurs jeux de tir à la première personne de son époque, offrant un gameplay passionnant et un mode multijoueur qui a captivé des millions de joueurs à travers le monde. Cependant, en Allemagne, le jeu a été confronté à des restrictions importantes en raison de sa représentation de la violence. GoldenEye 007, en tant que FPS, comprend des éléments de combat et de tir qui n'étaient pas considérés comme appropriés par tous les publics, par les autorités de classification allemandes. En conséquence, le jeu a été placé sur l'index de l'Office fédéral de l'évaluation des médias dangereux, BPJM. Une liste de médias dont la distribution est restreinte en Allemagne. Le placement d'un jeu sur cet index signifie que le jeu ne peut pas être annoncé publiquement ni vendu aux mineurs et qu'il est également restreint dans la manière dont il peut être vendu aux adultes. Dans la pratique, cela rend extrêmement difficile la vente et la distribution du jeu en Allemagne. L'interdiction de GoldenEye 007 en Allemagne a suscité des réactions mitigées. Si certains soutiennent la décision en invoquant la protection des jeunes contre les contenus violents, d'autres critiquent cette mesure, la considérant comme une atteinte à la liberté d'expression et une entrave à l'accès aux œuvres culturelles. Lorsque GoldenEye 007 a été placé sur l'index de l'Office fédéral de l'évaluation des médias dangereux, il était prévu qu'il y reste pendant une période de 25 ans avant qu'une réévaluation ne puisse avoir lieu. Cette longue durée reflétait la sévérité de l'ascension allemande en matière de jeux vidéo violents à l'époque et elle était destinée à limiter l'accès aux jeux pendant une génération entière. Cependant, après 24 ans d'interdiction en 2021, un changement inattendu se produit. Les rumeurs circulent que Nintendo, souhaitant capitaliser sur la nostalgie entourant GoldenEye 007, envisagent de le relancer sur la console virtuelle de la Nintendo Switch. Pour que cela soit possible, le jeu doit être retiré de l'index de la BPJM. Faisant face à une industrie du jeu vidéo beaucoup plus développée et à un public plus mature et conscient des nuances de la violence dans les jeux vidéo, les autorités allemandes décident de réévaluer la classification de GoldenEye 007. Après réexamen, la décision est prise de lever l'interdiction du jeu un an avalant la période prévue de 25 ans. Cette décision est accueillie avec enthousiasme par de nombreux fans du jeu. Permettant la redistribution du GoldenEye 007, les autorités allemandes montrent également la volonté de réévaluer les décisions de censure passées à la lumière des normes et des attentes contemporaines. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras certainement celle-ci où je te montre pourquoi Nintendo domine les jeux vidéo. Alors n'hésite surtout pas à aller la voir. Sous-titrage ST' 501